Sous-titrage Société Radio-Canada Se sent-elle capable de passer les 15 prochains jours avec ce fiancé qu'il a tellement déstabilisé la veille ? Ce matin, je me sens un petit peu dans les vapes parce que je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai été un peu bouleversée par la tournure qu'a prise la soirée. J'ai eu l'impression de tomber de mon petit nuage et c'est vrai que c'était la descente aux enfers limite. Donc j'étais vraiment bouleversée. Je n'étais pas du tout sereine à l'idée de devoir redescendre et de devoir entamer une journée avec lui. J'ai envie de parler de ce qui s'est passé. Je vais mettre les poings sur les yves. Coucou Patrick ! Bonjour ! Ça va ? Ça va bien et toi ? T'as bien dormi ? Oui, ça va. Remis de tes émotions ? Oui, je vais bien. Tu vas bien ? Ça va, je n'ai pas très bien dormi. J'ai eu du mal à dormir. T'es calage en arrière ? Oui, moi j'étais un petit peu aussi remuée par tout ce qui s'est passé. Ah oui, ouais. Je n'ai pas parlé tout de suite de la soirée parce que je ne voulais pas remuer le couteau dans la plaie tout de suite. Je préfère y aller en douceur. On va manger ? Oui. Salé le matin, je ne peux pas. C'est bon ? Non mais je sais que c'est bon, mais le matin je ne peux pas manger salé. Bon et alors, tu as réfléchi un peu au jeu ? Parce qu'il faut qu'on en parle, tu vois. C'est juste que moi, on va passer deux semaines ensemble. D'accord ? Et par exemple, ta réaction hier avec le fusil ? Ah oui, excuse-moi, c'est normal. Justement, c'est plutôt à moi de te dire que ça se reproduit. Ce genre de choses ? Je ne vais pas attraper le fusil encore, t'inquiète. Non, mais c'est totalement normal. Déjà, le coup, il est parti. Tu as fait exposer un vase. Je ne sais pas si tu réalises. J'étais à quelques mètres près. C'était moi qui prenais, tu vois. Je te demande de contrôler un petit peu plus tes gestes de temps en temps. Pourquoi ? Et de m'écouter. Mais parce qu'on ne fait pas. Moi, je suis comme ça, quoi. Ah oui, mais tu es comme ça, mais ça, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible. Je te vexe, là ? Mais comment il faut que je m'exprime pour ne pas te vexer ? Si on n'arrive pas à s'entendre, ça va être problématique. Il n'y a pas de compromis possible, quoi. Il faudrait que tout le monde soit comme lui, sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est surtout ça qui permet de me fatiguer chez lui. Je ne vois pas. Franchement, je ne peux pas être plus gentille avec toi. Je suis gentille avec toi. Une fois, tu es « je suis tellement contente » et à un moment, tu es « j'ai peur de... » Oui, excuse-moi, tu tires comme ça sur un vase. Non, c'est pas... Enfin, je ne sais pas, on n'est pas aux faroises. Il m'a tiré sur le vase. Si, t'as tiré sur le vase. Bah oui, t'as appuyé sur la gâchette. Je suis désolée, je t'ai dit de poser plusieurs fois le pistolet. Ce n'est pas possible. Tu ne me ressors plus un truc comme ça et tu commences... Je ne referai pas le fusil, d'accord ? Je te promets. Si je vois un fusil et si je le touche, je ne le... Pas vers toi. Non, tu ne touches pas. Fais un effort. Moi, je fais des efforts pour que tu te sentes bien. Fais des efforts pour que je me sente bien. D'accord ? J'ai senti qu'il était excédé par ma personne. Donc voilà, mais c'est sûr, c'est électrique parce qu'on est très, très différents l'un d'autre et mes réactions, il ne les comprend pas. Moi, je ne comprends pas trop les siennes. Tu vas te faire mal, là, non ? Non, 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 d'accord. Tu veux faire... Mets ta main ? Non. Mets ta main comme ça ? Non, non, je te jure que non, je n'aime pas ce genre de jeu. Je sais, tu ne vas faire pas d'autres temps comme ça. Tu as réussi à faire le cubi machin, là ? Le quoi ? Le cubi truc, là ? Oui, oui, c'est bon. Je n'y arrive jamais. Je n'y arrive jamais. Oh, c'est dégueulasse. Tu mets le saucisson avec le Nutella ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas comment tu fais pour faire ça. Est-ce que tu vas mettre le saucisson ? De toute façon, ça se mélange dans le rebond, ça. Tu serais capable ? Ou quoi ? Ça et ça ? Oh ! Oh ! Elle est un petit... Tu me dis-moi ! Non, non, je te jure, non. Non, non, s'il te plaît. Quand je dis non, c'est non. C'est tout. Mais il faut dire oui à la vie. Mais je dis oui à la vie, oui à la vie, mais... Non, non au saucisson. C'est spécial, tu vois, tout le monde n'aime pas. Tu ne peux pas considérer la chose. On n'a pas tous les mêmes goûts ? Moi, je n'aimerais pas tremper mes crevettes. Mais le matin, je n'aime pas manger du salé. Tu sais que si tu manges les ongles... C'est plein de protéines, tu vas me dire ? Non, créatine. D'accord. C'est bien pour les cheveux, par exemple. D'accord. Et tu aimes bien manger tes ongles ? Ce n'est pas que j'aime bien, mais bon, s'ils sont là, pourquoi pas ? Regarde, je les mors tous. Ah ouais ? Pas mal. C'est une jolie manucure. Les gens disent que c'est un peu dégueu, mais moi, je ne crois pas. Non, je ne sais pas. Parce que c'est mes ongles. Bah oui. Moi, je mangerai tes ongles, si tu veux. Non, ça va. Sans façon. Aussi, mes pieds, ils sont propres. Tu t'as pris une douche ? Oui, j'ai pris une douche. Parfait. T'as pris une douche ? Oui. Il se comporte comme un animal, quoi. Là, c'est... Il aurait dit un singe, il est en train de manger ses doigts de pied, quoi. C'est dur à gérer. Et tu m'as dit avant, t'étais doux, à la base, parce que t'es français, à la base. Mes parents habitent à Béné. C'est où ? Je ne sais pas. Tu connais Tio Kour ? Quoi ? Tu connais Tio Kour ? Non. Pour ta mousson ? Non. Ça a goûté ça ? D'accord, je ne vois pas où faire. C'est dans l'Est ? Ah, d'accord, ok. Ça fait combien de temps que t'es partie à Londres, alors ? 2009. 2009, d'accord. Tiens, regarde, t'es voilà. Bonjour. 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 Bien remis de vos émotions d'hier. Ça va. Ça va ? Oui. Bon. Je vous rappelle qu'hier, nous avons passé un marché. Pour remporter la somme de 100 000 euros, vous allez devoir faire croire à votre famille et à vos proches que vous êtes éperdument tombés amoureux l'un de l'autre lors de cette émission. Et que vous avez décidé de vous marier ici, à Miami. Je vous rappelle que le mariage aura lieu dans très exactement 16 jours. D'accord. Si l'un d'entre vous échoue, vous pourrez dire adieu aux 100 000 euros. Pour chacun d'entre eux. Absolument. D'accord. Pour plus de crédibilité, il va falloir vous constituer des souvenirs, une histoire, des points communs. Pour cela, nous avons organisé pour vous une séance photo. Sur une des plus belles plages de Miami, vous avez rendez-vous avec un photographe. Mais attention. Le photographe ne devra douter à aucun moment de votre sincérité. Même si vous êtes parfaitement incompatible. Car vous l'avez compris, si la love machine vous a choisi, c'est que vous avez 99% d'incompatibilité et non pas 99% de compatibilité. Tu vois, on est très différents. D'accord. C'est pour ça que... Ça explique, quand même. C'est un peu tendu parfois. Pourquoi tu rigoles ? Non, mais arrête d'être vexée dès que je rigole, enfin. Bon, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Et comme on dit ici à Miami, enjoy. Arrêtez d'être vexée dès que je rigole. Je rigole parce que ça me fait rire. On a 99% d'incompatibilité. Écoute, si tu ne fais pas d'effort, on ne va pas réussir à s'entendre. Il faut qu'on fasse un effort. Tu n'es pas d'accord ? Tu veux qu'on gagne ce jeu ? Regarde, tu as envie de... Voilà. Donc on fait un effort, d'accord ? Ouais. Là, je vais devoir essayer de jouer la comédie avec ce garçon qui est aux antipodes de ce que je suis. On va devoir feindre d'être amoureux. 100 000 euros, je sais très bien que j'en ai besoin et que ça serait super. Mais ça va être très, 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 très difficile. On se prépare. J'espère que tu vas faire un effort. Aujourd'hui, Clara a acquis une certitude. Les 100 000 euros sont encore très loin d'être gagnés. Car la règle est simple. Pour les remporter, les parents de Clara devront croire en leur amour et en plus, accepter d'assister à leur mariage dans 15 jours sans s'y opposer. Alors, la sortie d'aujourd'hui est un bon premier test. Clara et Patrick peuvent-ils passer pour un couple crédible et amoureux au regard des autres ? Bonjour ! Phoenix, super le nom. Comme un oiseau. C'est trop cool ! Donc, alors on a un couple ? Là, on est un couple. Donc, on est amoureux et on vient faire un shooting photo. Et il faut que le photographe croie au truc. Et toi, tu faisais comment l'amoureux, alors ? Tu faisais quoi avec ton max ? Je sais pas. Il faut qu'on soit, de temps en temps, qu'on se donne la main, par exemple. Tu vois ? Je transpire beaucoup, hein ? C'est pas grave. D'accord. On se donne la main, qu'on se rit, quoi, voilà. Parce que ça va être un shooting photo, donc il faudra qu'on ait l'air heureux, tu vois. Si on tire la gueule sur les photos, ça... Non, bien sûr, bien sûr. Si on fait l'amour sur les photos, ça ira pas. On fait de l'amour ? La mouf, mouf. Ah, d'accord, d'accord. Parce que je me disais, attends, c'est bon. On se connaît, on vient juste... Attends, quand même pas si vite, t'es gentil, hein. La mise au point est faite. Clara et Patrick arrivent enfin à South Point Park, lieu prisé pour ses balades en amoureux, et où il les attend un photographe français très réputé ici, à Miami. Clara et Patrick arriveront-ils à jouer la comédie du bonheur devant lui ? Attends, alors n'oublie pas, là, il y a le photographe, donc il faut... Bon, ça va, on n'est pas obligé de se donner la main, c'est... Mais voilà, je t'appelle Sweetie, tu m'appelles... Tu m'appelles... Tu m'appelles Wistiti. D'accord, d'accord. Ok ? Ouais, ouais. Allez Wistiti. Ça va être cool ce shooting, bébé. Ouais. Tu peux... Mais il fait chaud. Il faut mieux pas qu'on colle trop. Ouais, ouais, ouais. Ouh ! Arrête ! C'est pas grave. Enchanté. Loïc ? Ouais. Je suis ravise. C'est bon. Clara et... Patrick. Patrick. Ok, super. Donc on va contacter pour que vous fassiez des petites photos en couple, en amoureux. Oui, ce serait cool. Comme si vous voulez, on peut commencer déjà par le maquillage. Ça prend le genre de maquillage, hein ? Oh, merci, bébé. Très bien. Très belle, très belle. Très gentil. On fait quoi comme photo ? Bah, on verra. Un truc mignon, romantique, mais... Sans que ce soit trop... Je sais que t'as bien quand c'est rock'n'roll et tout, mais... En même temps, on a le temps. Donc je peux vous proposer différents endroits. D'accord. On peut faire trois shoots différents. Ouais. Puisque t'as pris différentes tenues. Toutes nues ? Non, différentes tenues. Vous pouvez m'en faire une en vous regardant amoureusement. Tout ça ? Et vous vous regardez amoureusement. Voilà. Et non, c'est vraiment, c'est pas fait. Ils sont pas chôtes ? Non. Pourquoi pas ? J'ai mon rouge de lèvres. C'est pas comme ça. Tu peux m'en casser, moi ? Je m'embrasse pas les garçons comme ça, que je connais depuis la veille au soir, quoi. En plus, ils m'attirent pas physiquement. Moi, j'ai ce qu'il faut pour ce background-là. Ouais. Ok. Donc on va aller par là, sur la digue. Je crois pas qu'il croit. Quoi ? Je crois pas qu'il croit. La façon dont toi tu es aussi un petit peu, avec moi, il le voit, quoi. Il le voit. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je crois, je dis juste que je crois, je sais pas. Parce que j'ai vraiment envie de gagner le truc, là. Mais carrément, mais détends-toi, à profit. On se tient à main, non ? Non, non, on fera la photo, là. J'ai essayé d'être crédible. J'ai essayé de cacher tout le vécu de rejet vis-à-vis de vie. Ça te vaxe ? Non, ça ne vaxe pas, mais... On donne le petit doigt. C'est bon, ça regarde. Petit bisou. Mais arrête ! Je crois pas qu'il vous croit, hein. Mais arrête de dire ça tout le temps, c'est... Si tu... Hein ? Arrête, s'il te plaît. S'il te plaît. Enfin, à ses yeux, ce qui serait le mieux, ce serait que je lui saute dessus, que je fasse des... Que je sois comme lui, que je saute partout, que j'ai toujours envie de l'embrasser, sauf que ça arrivera jamais, quoi. Si je pouvais avoir un petit bisou ? Non, mais je suis super pudique, j'aime pas ça. Non, pas la langue. Non, la langue, c'est... Pourquoi pas ? J'aime pas. Si tu as... Mais j'aime pas devant les gens. J'étais pas très envalée, hein. On dirait la langue, on va... Non, sans façon, merci. Tricha ! Moi, je suis pas mal, là. On peut passer à la partie fun sur la plage. Cool ! Non ! Ils sont poilés, en plus, mais pas ça. Je suis pas poilu, mais alors nulle part, après... Arrête d'exhiber comme ça ton corps, tout le temps. T'es vraiment un exhibitionniste, c'est terrible. Tu aimes ça, toi ? Mais arrête avec les gens, j'aime pas. Les corps étaient un peu plus dénudés, donc on était encore plus proches l'un de l'autre. Je me suis sentie assez mal. Habillée, ça peut encore aller. Mais en maillot de danse, c'est difficile. Pour l'instant, j'ai pas mal de photos sympas, mais ça fait presque plus potes que coloc, amoureux, amoureux. Ouais, d'accord. Lui, il est pas mal en termes d'amoureux, par contre... Vraiment qu'on sente que vous soyez amoureux sur les photos, par contre. Mais avec un bisou. Mais on tire pas la langue, pourquoi ? Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, comme ça, hein ? Non ! Le premier sma qu'on s'est fait, j'étais un peu écœurée. Voilà, comme il m'attire pas, j'ai essayé de cacher mon... Pas mon dégoût, c'est dégoûtant de dire ça, mais mon rejet un peu. On voit sur ton visage, on voit que t'es crispé, que t'es tendu et que tu lui fais la gueule. On parle pas, d'accord ? C'est bon. Un petit bisou, c'était déjà énorme. Donc j'allais pas non plus rouler un gros patin, quoi. Du coup, je crois que c'est lui qui fait un peu la gueule. Je t'avais dit que... J'essaie de faire le maximum, moi ! Je le croyais ! Il a pas dit qu'il y croyait pas, hein ! C'est pas... Je m'en fous ! Je m'en fous, c'est pas grave ! Sous-tu ? Allez, casse-toi ! Un peu d'air. J'ai senti que, bon, bah voilà, il y avait plus possibilité de discuter. Comme c'est un garçon incontrôlable, je sais pas comment agir avec lui. Ne t'énerve pas après moi, parce que j'ai vraiment fait le maximum. C'est lui qui a dit, on est pas assez amoureux. Voilà, mais moi, c'est ça que je t'explique. C'est le deuxième jour ! Donc finalement, tu es plus... Moi, je suis pas comme ça, je suis hyper compliquée. J'ai besoin de connaître les gens. Je suis pas quelqu'un qui s'emballe. C'est bon, c'est bon. Le plus... Voilà. J'ai pas envie de... Tu sais que tu m'énerves à ce moment-là. Oui, bah je sais bien que je t'énerve. De toute façon, on est tellement différents que forcément, je vais vite te saouler. Il faut faire des efforts, il faut accepter l'autre, tu vois. Merci. Merci, Fénix. Je sais que je suis pas ton goût et tout ça. Mais c'est pas que t'es pas mon goût, c'est que je prends le temps de te connaître. T'arrives pas à tolérer que je sois différente de toi et que je réagisse différemment. T'es moins inconfortable avec moi. T'es moins inconfortable. Inconfortable ? Ouais. T'arrêtes un peu, j'arrêtais pas de t'enlacer et tout ça. Maintenant, t'embrasser, c'est normal. J'embrasse pas des garçons que j'ai rencontrés la veille au soir. Moi aussi, moi je comprends. Alors donc c'est tout, il y a juste ça, il y a juste ça. Écoute, je hausse le ton parce que j'en ai marre. Je t'explique, moi je ne pouvais pas mieux faire. Maintenant, te faire un bisou sur la bouche, je t'en ai fait un. Donc maintenant, tu ne peux pas me demander plus. Que tu ne sois pas content de ce que j'ai donné, j'en suis navrée. Si ça ne te satisfait pas, j'en suis navrée. Ça m'énerve. Je me dis, mais mon Dieu, il est trop égocentrique. Il n'arrive pas à faire des efforts par rapport à l'autre. C'est une aventure qu'on vit à deux, il n'y a pas que lui. On est totalement différents qui l'acceptent et qui me prennent en compte et qui m'acceptent telle que je suis. Clara Patrick, bonsoir. Ça fait maintenant 24 heures que vous tentez de passer pour un couple parfait. Ce soir, vous allez avoir l'occasion de tester votre crédibilité lors d'une soirée qui est donnée ici même, dans le jardin de la villa. Une soirée très hype et branchée comme il en existe tous les soirs à Miami. Vous allez être confrontés aux beautiful people locaux, mais vous allez aussi faire la connaissance de vos voisins. Vous devrez bien les recevoir et surtout passer aux yeux de tous pour un couple parfait, un couple encore plus uni qu'amoureux. Moi, ça me semble faisable. Ouais. Moi, c'est faisable. Mais moi aussi. T'inquiète pas, ça va aller. Je te jure, je mettrai plus de... C'est pour qui ? Ouais. Je ferai plus de... C'est pas toujours facile, mais rappelez-vous que la somme de 100 000 euros chacun est en jeu pour vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous laisse vous préparer. Merci. Merci. Au revoir. Je me sens pas forcément très sereine. J'espère qu'on va réussir à feindre d'être un jeune couple amoureux. Le nom de Patrick, ce qui me fait peur, c'est que comme c'est un garçon qui a du mal à gérer ses émotions, je sais pas comment ça va évoluer, mais ça va être terrible. Wow ! T'es belle. Toi aussi, t'es belle. Super, j'adore. Toujours dans le vina. Merci. C'est cool. T'as vu un petit peu ce qu'il adore ? On va faire la fête ? Oui ! Oh là là, t'as un look, c'est bien. Moi j'aime bien, j'adore. C'est à la londonienne, justement, c'est à l'anglaise. C'est à l'anglaise. C'est bien d'être original. Mais mon petit copain, si il porte ça, je vais essayer de le relooker. Voilà. On devrait changer les vêtements. Non, je crois pas. Je crois pas ! On essaiera. En demi-soirée. Non, pas ce soir. Très choc, quand même. Pas ce soir. C'est des vrais couples, ils se changent des vêtements. Tu faisais pas ça avec mon ex ? Non. Ah ouais, j'ai déjà doré. Non, moi je faisais pas ça. Mais Cindy, tout le temps, on a changé les vêtements. C'est vrai, tu prenais tes vêtements et tu lui prenais les siens ? Ouais. Tu mettais quoi ? Bah tout. Tu mettais ses robes. Ouais, ouais, ouais. Vous alliez pas dans la rue ? Mais bon, voilà, quelquefois. On est sortis. En société comme ça, où tu mettais des robes et... On s'en foutait de le monde. On peut pas oublier que quand le voisinage arrive, on est censé être en couple. Ouais. Bon bah écoute, je crois que c'est une belle soirée qui s'annonce. Amuse-toi. Regarde, il y a des vêtements qui arrivent. Il y a des vêtements qui arrivent. Merci. Bonjour. Bonsoir. 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 Enchantée. Enchantée. Bonsoir, mademoiselle, ça va bien ? Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Jane ? Vous êtes ? Patrick. Biensoir. Bonjour, monsieur. Ça va bien ? C'est mon invitation, c'est très sympa. Merci de venir. Vous êtes le voisinage alors, c'est ça ? Oui, on habite juste là au bout de la rue, sur la droite. D'accord, ok. Bonsoir. Enchantée, Thierry. Comment allez-vous ? Oui, très bien. Merci. Super maison. Vous êtes installée ? Oui, c'est Patrick qui s'occupe de la déco. Si vous voulez, il y a un petit buffet où vous pouvez vous servir. Je sais que là, Patrick va s'occuper des boissons. J'ai trouvé que des bières. T'as que des bières ? Je vais prendre ça. C'est très sympa, mais on veut pas forcément. Des bières. J'ai pas de truc ? Non, mais attends, je pense qu'on doit avoir du... Arrête, arrête, arrête. Ah, ça, c'est l'excentricité de Patrick. Non, mais c'est pas grave. C'est toujours que je me lave les dents, donc... Ouais, c'est trop. C'est trop. Et il est cesser en spécimen, vous allez voir. Je me suis dit, oula, bon, ça commence très fort, il va en faire des tonnes et ça va être flagrant qu'on n'est pas forcément ensemble parce qu'il est beaucoup trop exubérant et moi, je le suis pas du tout. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Non, elle adore le bruit. Et vous allez travailler ici ou vous allez juste vous reposer ? J'aimerais bien ouvrir un club de karaoké. Moi, j'adore, mais j'adore le karaoké. Un grand frère. Je suis une machine de karaoké. Quand il y a karaoké, je me livre, je me sens super. J'adore chanter, j'adore chanter. Qu'est-ce que tu aimes bien chanter ? Queen ? Oui. Is this the real life ? Is this just fantasy ? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sleep, because I'm easy come, easy go, little high, little love. Je vous aimez ! Je vous adore, monsieur, je vous le adore. Je vous adore. Tu vois, c'est pour ça que je veux ouvrir un truc de karaoké, parce que tout le monde est en forme. C'est chouette. Ah, il est bon. Trop fort. Oh, il y a des invités, excusez-moi. Ouf ! Clara, bon gentil, monsieur. I let you see the place. Ça va bien ? Bonsoir, ça va bien ? Ça va bien, ça va bien. Ma maison et votre maison, donc faites ce que vous voulez. Tu as vu les noms ? Ça commence dans l'heure. Ça se passe bien ? Oui, c'est dire, parce qu'il y a trop de monde. Donc, je retire pas les pouces. Ouais, bon, attends, c'est le fait. J'étais vraiment agréablement surprise. J'ai trouvé Patrick super, il m'a fait rire, et je trouvais qu'il a mis beaucoup d'ambiance. Bon, bah écoute, je pense que tout le monde est bien, à part un peu. Ben, on ne voit pas trop vite, on ne voit pas trop vite. Fait attention. Non. Ça va monter. Ouais, ça va monter. Un peu. Sinon, mange un peu. Non, bon, on va pas. Si tu veux, je vais essayer de l'air un âge. On en a laissé. Non, après. Non, d'accord. Il y a un ecu. Non, d'accord, d'accord. C'est bon, qu'est-ce que tu vois comme ça ? C'est bon, qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Ah, mon amour ! C'est comme ça, elle n'a pas dit. J'adore, j'adore. Ça va ? J'ai trop bu ? Non, j'ai pas trop bu, enfin ! Comme je me doutais, Patrick a beaucoup bu, énormément, à une vitesse impressionnante. Mais voilà, c'était du Patrick, c'était pour n'importe quoi. J'étais vraiment gênée de la tournure que prenait la soirée. C'est trop vulgaire et je trouve que même pour les convives, les invités, ça se fait pas. Oh ! Quoi, pas trop ? Voilà. Là, c'est bon, tu peux te faire. C'est un phénomène, il faut le suivre. Alors, tu as du courage. Oui ! Beaucoup de cours. Quoi, pas trop ? C'est déjà qu'il est très original, alors où tu l'as vu ? Voilà ! Voilà ! Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs ! Le phénomène ! Je crois que tout le monde est là. Je crois que Clara, on fait un petit pitch ? Vas-y, je te laisse faire. Vas-y, vas-y toi, tu es mieux avec les mots. On voulait vous remercier d'être tous venus, voilà. Et on a un voisinage vraiment charmant, donc on espère que vous allez nous faire découvrir Miami. Vous êtes tous charmants. C'est très bon. Moi, je sais pas, enfin, on sait pas si on va rester à Miami, parce que c'est pas pour moi. Non, mais si on va rester à Miami. À Paris, on te regarde, à Miami, on t'admire. Moi, je sais pas, Miami, c'est un peu trop fake ? Parce que non ! Oh, non, c'est pas pour... Mais c'est bon ! Mais bouh, enfin bouh ! Qu'est-ce que tu dis, là ? Je dis juste que vous, vous êtes trop fake. Je pense que Patrick n'est pas quelqu'un de très normal, on va dire. Il faut aussi respecter certains codes de conduite. Lui, il respecte rien. Il peut être odieux par moments et avoir une attitude complètement déplacée. Je propose que tout le monde s'amuse, passe une bonne soirée. Et si vous voulez, vous pouvez danser, on va remettre la musique. Et voilà, donc amusez-vous et voilà. Merci. Musique, s'il vous plaît ! Hey, DJ ! OK, c'est pas grave, on dormit sur les platines. C'est pas grave. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Vous passez une bonne soirée ? Ouais ? Ça va ? Vous sentez ? Vous sentez, là ? Vous sentez ? Ouais ? Ouais ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ce qui m'a le plus gênée dans le fait qu'il simule un acte sexuel avec les colonnes, c'est qu'il me regarde en le faisant. Quoi ? Quoi ? Et là, c'est vraiment manqué de politesse. C'est une bonne chose pour la femme de mariage. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501